Cause I think I got something to possess to me, no matter what I'm gonna give what's left to me, I didn't choose this life, it was destiny, now I'm feeling like a Michael Psycho, stand back cause I'm feeling like a Mike Bro, there's no chance but I'm putting up a fight on it Yo les gens c'est FatMac80HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne, celle de Steven Gerrard version informe, donc le joueur emblématique de Liverpool Qui fait partie de la 27ème équipe de la semaine, il y a eu donc disponible dans les packs depuis hier jusqu'à mercredi prochain 19h Vous voyez que je l'ai calé dans une équipe de Barclay Première Ligue, tout ce qu'il y a de plus simple, vous avez les stats in-game qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer, pour ceux qui souhaitent acheter des crédits, onefifa.com, donc site de crédit vraiment pas cher Vous achetez vos crédits, vous les recevez dans les 5 minutes grand maximum qui suivent et vous avez 5% de réduction en utilisant le coupon FatMac, tout est dans la description, n'hésitez pas à regarder Donc le Steven Gerrard version informe, qu'est-ce qu'on peut dire de lui, donc je vais commencer par les points négatifs, dans les points négatifs, donc j'ai mis sa stat en saut détente qui est vraiment vraiment faible Ça tourne à 65, quelque chose comme ça, il est bon, il est bon de la tête mais sa stat en détente peut poser problème des fois dans certaines situations aériennes Ensuite j'ai mis son agilité, donc au niveau de l'agilité c'est vraiment faible, je trouve que le joueur est vraiment, il est vraiment robotique On va dire qu'il est vraiment robotique, c'est-à-dire que sur les crochets c'est vraiment lent dans l'exécution Tu sens que le joueur est lourd, en fait tu sens que le joueur est lourd, d'ailleurs au niveau de la vitesse, pareil sa vitesse peut poser problème En tant qu'MOC, autant qu'MOC ça pose pas vraiment de problème, c'est vrai, donc ça je vais en parler maintenant J'ai joué avec en MC, en MOC, son meilleur poste ça reste MOC, il est vraiment exceptionnel en 10 Il est bon en relayeur mais pour moi son meilleur poste ça reste le poste de numéro 10, donc en MOC Et donc la vitesse peut poser des problèmes en tant que meilleur relayeur quand même Il est amené à ratiser des ballons, il le fait bien, mais au niveau de la vitesse ça peut poser quelques soucis L'agilité, donc comme j'ai dit, la vitesse et les 3 étoiles mauvais pieds, c'est dommage qu'il soit vraiment limité niveau pied droit Son pied gauche, son pied gauche est vraiment très très mauvais, donc il a juste son pied droit, un pied droit d'exception certes Mais pas du tout de pied gauche, donc des fois dans la relance ça peut porter préjudice On va passer au point positif maintenant de Steven Gerrard Au niveau de la technique, je vais juste en parler maintenant, au niveau de la technique et du prix Donc le prix je l'ai mis ni dans les plus ni dans les moins Actuellement il coûte 110 000 crédits, je fais la vidéo, il est 3h20 du matin Il fait 110 000 crédits et voilà, c'est vraiment pas cher du tout C'est pas cher du tout, certes c'est pas accessible à tout le monde J'avais dit quand c'était au dessus de 50 000 crédits, je mettais dans les points négatifs Mais là voilà, 120 000 crédits dès le premier soir C'est dire que ce week-end il va rien coûter du tout, donc j'ai préféré ne pas mettre le prix Et au niveau de la technique, donc Steven Gerrard c'est pas un joueur qui fait trop de gestes techniques en vrai Donc j'ai décidé de ne pas en parler de la technique pour Steven Gerrard De toute façon, tous ces autres points positifs, je vais en parler maintenant Ça sert à rien la technique, honnêtement t'as pas besoin d'avoir un Steven Gerrard technique Donc dans les points positifs, les coups de pierreté, ils tirent vraiment très bien les coufrants Bon comme d'habitude, l'illustration, il y en a deux des coufrants Il passe pas loin, il passe pas loin cette fois-ci Mais bon comme d'habitude avec moi les coufrants vous savez ce que c'est Les pénaltys, bon bah il les tire bien Dommage ils lui ont pas mis 81, ils lui ont pas mis 99 en pénaltys Parce que c'est vrai qu'il a été boosté quand même suite à deux pénaltys Ils auraient pu lui mettre un petit 99, bon il en a raté un Mais bon, voilà c'est bon, c'est bon Tu peux lui mettre 99 à Steven Gerrard en pénaltys Les corners ils les tirent vraiment très très bien Même si c'est vrai que j'ai fait, j'ai mis qu'un seul corner sur la review Donc la seule passe décisive sur un corner Mais généralement ça partait vraiment très très bien Quand t'as des joueurs bons de la tête comme David Luiz ou Kaboul dans la surface adverse Franchement ça pose pas de soucis de ce côté là Après la finition j'ai tenu à la mettre dans les plus Même si c'est vrai, voilà, même si c'est vrai qu'en tant que buteur pur J'ai pas mis de vrai but, j'ai pas mis de gros gros but avec J'en ai mis quand même un ou deux Mais après c'est vrai que la finition 85, j'ai tenu à le préciser quand même Donc une bonne finition Long shot, puissance de frappe, c'est vraiment là que tu te régales avec Donc déjà elle a 99 en puissance de frappe Donc il frappe très très fort Au niveau du long shot, il a une stat de 93 Donc forcément pareil, forcément ça aide énormément pour tout ce qui est long shot J'en ai tenté vraiment énormément, je les ai pas mis dans la review Parce que malheureusement j'ai pas réussi à mettre de gros gros long shot A chaque fois c'était le gardien qui l'a sorté Ou alors ça passait juste à côté Je les ai pas tous mis parce que j'en ai vraiment tiré énormément Mais au niveau des long shot, ça part vraiment vraiment très très bien Et c'est une dinguerie, c'est une dinguerie si tu veux mettre des long shot avec lui Pour tout ce qui est le positionnement, j'ai quand même accéléré Parce qu'après ce clip là il reste qu'un clip Au niveau du positionnement, toujours bien placé, il fait vraiment de très bons appels C'est pour ça qu'en tant que 10 offensivement, c'est ce qu'il y a de mieux C'est ce qui se fait de mieux, c'est de le mettre en 10 Parce qu'en MC, il va monter énormément Même s'il fait le taf défensivement En MC, il va monter énormément et ça peut poser problème Et un autre point positif, sa qualité de passe Qui est juste exceptionnelle Donc voilà, je vais en parler maintenant, je vais rentrer dans les détails maintenant Donc si votre gérard de version informe, vous avez le bilan actuellement Donc dans les points positifs, coup de pied arrêté comme j'ai dit Pour tout ce qui est donc corner, coup franc, penalty, les tiers bien Et fait force, la force, j'en ai pas parlé mais un 85 en force Il tient vraiment très bien sur ses jambes Malgré sa stat en équilibre de 60, il a un 64 ou 65 en force je crois Malgré ça, son 85 en force fait quand même la différence Je trouve qu'il tient vraiment bien sur ses jambes Il a un gabarit vraiment, bah vraiment très intéressant Il tient bien sur ses jambes et c'est du lourd Vision du jeu, une vision du jeu exceptionnelle Voler, finition, donc comme j'ai dit 85 en finition C'est du bon contrôle, il fait de très très bons contrôles de balles Long shot, 93 en long shot Donc forcément, forcément tu t'amuses Agressivité, il a une grosse grosse stat en agressivité Donc si vous le mettez en MOC, ça va être l'un des premiers presseurs Il va presser les défenseurs tout le temps Même en relayeur, même en récupérateur Je l'ai pas essayé en récupérateur parce que je me voyais pas mettre un Steven Gerard En bien le récupérateur dans le jeu Mais voilà, donc en relayeur ou en MOC Son agressivité sera vraiment utile Son jeu de tête, donc il a une bonne stat en tête En précision de la tête Pour son mètre 83, c'est vraiment très intéressant Tacle debout, 1.75 en tacle debout Donc si tu le mets en relayeur, il pourra faire des petits tacles debout Si tu joues sur l'anticipation Il a pas une stat énorme en interception En interception plutôt, je ne trouvais pas le mot Je confondais anticipation et interception Mais pas une stat énorme en interception Mais si tu arrives à bien gérer au niveau des tacles debout Ça passe crème Positionnement, donc comme j'ai dit, toujours bien placé Il fait vraiment le bon appel C'est pour ça que des fois, si vous le mettez en relayeur Des fois, il va faire des montées Il tape des vraies montées quand même Il tape des montées vraiment Ah, il y va, il y va, il y va pour marquer des buts Qualité de passe, voilà Vraiment une qualité de passe exceptionnelle Que ce soit les centres, les passes en profondeur Les passes courtes pour tout ce qui relance Ou les passes loubées, voilà Tu t'amuses avec lui Puissance de frappe, 99 Et donc dans les points négatifs J'ai mis saut, agilité, vitesse Et les 3 étoiles mauvais pieds Comme j'ai expliqué, pas besoin de parler de technique Avec Steven Gerrard C'est pas forcément un joueur qui fait des skills Dans tous les sens en vrai Et on en a pas besoin On en a pas besoin Il peut mettre des petits crochets vraiment sympa dans le jeu Et ça suffit Voyez le bilan avec 8 matchs, 4 buts, 6 passes décisives Donc un bon bilan Un bon bilan quand tu sais que j'ai fait La moitié des matchs en relayeur Donc pas forcément dans un rôle Où tu dois marquer et faire des passes décisives Mais voilà, donc un bon bilan 4 matchs en relayeur, 4 matchs en MOC J'ai fait un mix J'ai fait un mix entre les deux Et donc une très bonne note de 17 sur 20 Il est vraiment exceptionnel Il est vraiment exceptionnel Et je vous le conseille Pour ceux qui veulent le caler dans une BPL Ou qui kiffent Steven Gerrard Ne vous inquiétez pas Vous ne serez pas déçus Voilà C'était Fatma8011HD J'espère que cette review de Steven Gerrard vous a plu Je vais voir pour la review de Vampire 6 Man of the Match Je ne vous promets rien Mais je vais quand même essayer de la faire On va voir Parce que c'est vrai qu'il coûte assez cher Et puis sinon il y aura une review de Bastien Schweinsteiger Qui sera disponible demain C'était Fatma8011HD Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde Et n'hésitez pas à liker, partager Commentez cette vidéo si vous avez kiffé Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde